Gouadoline est une habitante de la ville de Guayave. Passionnée par la randonnée en plein air, elle regrette l'absence d'entretien sur ses installations récentes, mais déjà détériorées. Nous sommes sur le parcours santé, donc vert, de la ZAC de l'Aiguille. Et très sérieusement, c'est un endroit qui est magnifique, et aussi jamais entretenu, donc difficilement opérationnel pour faire du sport. Un parcours séduisant en pleine nature, devenu difficilement praticable. En citoyenne sensible à l'environnement, cette Guayavienne s'indigne ainsi du moindre laissé-aller sur son chemin, comme ce dépotoir sauvage. Je l'ai observé, on va dire, peut-être depuis le 5 ou le 6 août dernier. Je l'ai signalé, puisque j'ai fait des vidéos aussi dessus, et en attuant ça, c'est du dépôt sauvage. Plus loin, ce pont de la fin du 19e siècle retient toute l'attention de cette habitante de la commune. L'œuvre architecturale en acier de style Eiffel figure sur le guide touristique officiel de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, son accès pourrait s'avérer potentiellement dangereux pour les plus curieux. Au-delà du souci d'urbanisme, l'absence de mise en valeur et de préservation de ce patrimoine pose problème à Guadelines. Alors là, c'est l'un des ponts Gustave-Eiffel, qui est sur Guayave. C'est l'un d'entre eux, parce qu'il y en a plusieurs à Guayave. Et c'était également pour désenclaver les routes de la Guadeloupe. Pour moi, c'est un pont à remettre en état, et pour qu'il puisse faire un bel atout touristique pour la ville de Guayave. Et pour l'instant, rien n'est fait. Une partie de la richesse culturelle et naturelle de la ville de Guayave pas assez exploitée. C'est en tout cas la vie de cette citoyenne, bien décidée à défendre jusqu'au bout sa ville de cœur.